Pour nous, l'aide alimentaire, c'est vrai, il y a un besoin pour les populations vulnérables. Nous allions l'action du chef de l'état, le président Maxal, d'avoir pris cette décision majeure d'aider les populations vulnérables. Pour aider à l'autoconfinement, nous avons dit qu'il y a un besoin pour les populations vulnérables. Le 15 avril, on a installé tous les sous-comités. Ensuite, les sous-comités sont allés au niveau des quartiers, composés des imams, des délégués des quartiers, de tous les relais communautaires, église, ASC, conseil communal de la jeunesse, badien ou gok, femmes. Ils ont choisi les populations concernées. Si vous allez dans la salle, vous allez voir la commission composée des élus et de la société civile est en train, avec les vérificateurs du ministère du développement communautaire, de passer au pain de fin l'ensemble du travail qui a été fait par les sous-comités. Demain, s'ils terminent ce travail-là, nous allons transmettre tout ce travail-là au sous-préfet pour validation. Nous avons déjà reçu l'huile, nous avons reçu le savon, nous avons reçu les pâtes alimentaires, il reste l'arrivée du riz et du sucre. Et nous pensons que d'ici le week-end prochain, normalement, début de semaine prochaine, encore, les sous-comités qui ont choisi vont recevoir l'aide et encore redistribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada